On va rejoindre tout de suite Loïc Delamornay en direct de Londres. Pourquoi ? Parce que dans Londres et sa région, on a en ce moment affaire à un tueur en série qui inquiète la population à juste titre, sauf qu'il massacre les chats et met en scène d'ailleurs de façon assez macabre ses victimes, ses crimes. Loïc, bonjour. On a peur à Londres, on a peur d'avoir affaire finalement à un nouveau Jack Léventreur, non ? Oui Laurent et c'est d'ailleurs vraiment comme ça que la presse britannique le surnomme le Jack Léventreur des chats. Alors ça n'a rien d'ironique car le bilan est assez effrayant. Près de 400 chats ont été massacrés de manière horrible avec effectivement des mises en scène macabres depuis à peu près deux ans. Alors la police effectivement ne rigole pas du tout et prend l'affaire très au sérieux parce qu'elle pense que ce tueur en série de chats qui reste complètement insaisissable va finir par se lasser des petits félins et va sans doute malheureusement basculer ses pulsions vers des meurtres d'humains et c'est bien ça ce qui l'inquiète. Pour l'instant effectivement il est resté totalement insaisissable comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Anto Filippi. Tony Jenkins est membre d'une association de protection des animaux. Mais depuis deux ans, son quotidien a pris une tournure qu'il n'aurait jamais osé imaginer. Ça accapare complètement ma vie. Le matin je me réveille, je m'occupe des animaux dont j'ai la charge et souvent je reçois un appel et je dois sauter dans ma voiture pour aller sur les lieux d'un drame. Et aujourd'hui encore, il reçoit cet appel macabre d'une vétérinaire. Quelles sont les mutilations ? On pensait que c'était un chat au début, mais l'agent de la SPA nous a dit que ça pourrait être aussi un petit chien. On l'a trouvé dans un sac plastique, devant la porte de derrière de notre clinique hier matin. Désolée, ça me rend malade rien que d'en parler. Les tueries ont commencé en 2015 à Croydon dans le sud de Londres avec 8 chats tués. L'année d'après, 114 chats sont massacrés, explosion sanglante en 2017 avec 246 félins morts. Cette habitante a perdu l'un de ces chats de cette manière. Je pleure encore souvent mon chat et je m'inquiète vraiment de ce que cet individu est en train de faire subir aux autres chaque nuit et peut-être qu'il va recommencer ce soir. Une récompense de 10 000 livres, près de 12 000 euros, a été offerte pour tout renseignement conduisant à l'assassin. Depuis, la presse britannique s'enflamme et n'hésite pas à surnommer le tueur le Jack l'éventreur de chats. Une comparaison qui n'a rien d'ironique, la police prend l'affaire très au sérieux et a publié ce communiqué grave. En observant les schémas comportementaux, nous pensons que le tueur retire une certaine gratification de ces meurtres. Notre inquiétude est qu'il s'en prenne par la suite à des êtres humains, particulièrement à des femmes et à des filettes vulnérables. Les enquêteurs se demandent s'il s'agit d'un seul assassin ou d'un réseau de plusieurs meurtriers. Il a réussi pour l'instant et inexplicablement à échapper aux nombreuses caméras de vidéosurveillance. Oui, c'est ça que je ne comprends pas très bien, Loïc. Il y a énormément de caméras de surveillance sur Londres et l'agglomération, peut-être plus que dans beaucoup d'autres villes d'ailleurs en Europe. Et on ne l'a toujours pas vu, pas repéré cet homme, enfin cet homme ou cette femme. Oui, Laurent, vous avez raison, ici c'est l'un des records mondiaux en termes de nombre de caméras de vidéosurveillance. Et pourtant, il a réussi, il ou elle ou eux, ont réussi à échapper à toute caméra de vidéosurveillance. Ils n'ont jamais été pris sur les bandes. Alors, vous savez, Londres, c'est une très grosse ville, mais il y a aussi beaucoup dans cette ville de parcs et de maisons avec des petits jardins. Et donc la police pense qu'effectivement, ce tueur intervient en passant par les arrières-cours, par toutes ces petites allées à l'arrière des jardins, où là, pour le coup, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance et c'est pour ça qu'il n'a jamais été pris. Alors, une personne, il y a tout juste quelques jours, a été arrêtée à Northampton. C'est dans le nord de Londres ou même carrément le nord de l'Angleterre, un petit peu plus loin. Un chauffeur routier de 31 ans, son ADN avait été retrouvé sur un chat lui aussi massacré. Mais finalement, la police a confirmé qu'il n'était pas lié aux tueries de masse, aux 400 autres chats massacrés ces deux dernières années. Et donc, le ou les suspects courent toujours et le mystère reste entier. Histoire très étonnante. Merci beaucoup Loïc. Merci et bonne journée et bon week-end à vous et à toute votre équipe qui vous accompagne et qu'on a toujours le plaisir de retrouver sur Télématin sur France 2.